Vous savez, nos clients changent, ils ne consomment plus du tout la banque comme ils le faisaient il y a de ça une dizaine ou une vingtaine d'années. Ils ont moins l'habitude de venir en agence et on a vu nos flux agence diminuer de manière substantielle sur les trois dernières années. On a estimé que cette baisse était de l'ordre de 50% et qu'on allait encore vivre une baisse de 50% sur les deux prochaines années. Ça nous oblige vraiment à nous poser la question de comment on doit vendre de la banque différemment. Il n'y a pas que nos clients qui changent, il y a aussi nos concurrents. Et on voit l'offre bancaire, surtout impactée par l'arrivée sur les marchés il y a quelques jours d'Orange Bank, qui a repensé une banque, repensé une banque 100% digitale, une banque mobile first avec des process adaptés à la vente par des canaux digitaux et distanciés. Et ça oblige les banques historiques comme nous, si elles ne veulent pas se faire prendre des parts de marché de manière trop importante, aussi à se repenser. Le vrai sujet, c'est la promesse client. On a passé notre temps à avoir des fausses promesses client. On a garanti qu'on pourrait mettre tous nos clients en portefeuille ici à la CEPAC. On a garanti qu'on serait capable de donner un rendez-vous à tous nos clients dans les 48 heures. Et bien tout ça c'est faux. On n'était pas capable de le tenir. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est réinventer une manière de concevoir la banque où on respecte nos promesses clients. Il faut repenser notre nombre d'agences, mais il faut aussi surtout repenser le format, la méthode de travail dans nos agences et passer à des agences qui sont collaboratives. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas réveillé comme ça un matin en disant en 2018, on va faire du collaboratif. Le mode de fonctionnement collaboratif, c'est une continuité, un cadre de cohérence qui s'inscrit totalement dans la lignée de ce qu'on a fait depuis 4-5 ans à la CEPAC, avec travailler et manager ensemble sur nos modes de management, voire même notre relation de travail. Parce que j'ai tendance à dire, parler collaboratif, c'est changer nos modes de management, mais surtout cette relation de travail qui nécessite d'avoir des fondamentaux, toute la confiance, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est ça, parler collaboratif, c'est de l'antériorité, de la continuité par rapport à ce qu'on a fait depuis ces 5 dernières années. Alors ce qui est important, c'est de parler client et collaborateur, ça veut dire qu'on est déjà en mode ouvert. Après, faire avec les clients et avec les collaborateurs, c'est aussi les mettre face à face pour construire et développer ensemble. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est exigeant et qui repose sur un principe de base faire ensemble, et donc la confiance. Le premier élément, c'est la confiance, faire confiance, c'est-à-dire réussir à voir une activité traitée par quelqu'un de notre domaine de responsabilité. Après, c'est un état d'esprit, c'est avant tout un état d'esprit, là aussi, un état d'esprit qui consiste à avoir envie de faire. Et la troisième chose qui me semble importante, et ce qu'un client partage dans son parcours client, et ce qu'un collaborateur partage dans son parcours de carrière, c'est l'expérience. C'est placer l'expérience au cœur de nos modes de fonctionnement, au cœur de nos processus de décision. C'est ce qu'on fait très concrètement, le principe de co-construction, de co-développement, c'est ce qu'on fait quand on fait les PDL avec les équipes, pour bâtir ensemble nos objectifs, ou quand on parle de management visuel au niveau des fonctions-support, on est en train de faire ensemble avec ces principes de base, où l'expérience renvoie à la satisfaction, et donc à un niveau d'exigence accru, pour faire entrer la satisfaction au cœur de nos modes de fonctionnement. Les attendus, c'est surtout de faire en sorte que ce mode de travail, ces nouvelles agences qu'on est en train de créer, ne se limitent pas à un format. Nous, on n'a pas envie de faire comme certains de nos concurrents font, c'est-à-dire de faire l'agence showroom, l'agence qu'on met en avant, l'agence qu'on diffuse dans les réseaux sociaux, pour démontrer qu'on est à la pointe du digital ou de la technologie. Nous, on veut avoir un format d'agence qui reflète ce que la CEPAC est capable de donner à ses clients. On n'en aura pas une d'agence collaborative, on en aura 70, on en aura 80. Le plus important aussi, c'est que dans les attendus, ça ne se limite pas à un format, c'est un mode de travail. Le challenge qu'on a avec Serge, c'est de faire en sorte que l'esprit collaboratif, le mode de travail collaboratif, on soit capable de l'avoir dans toutes nos agences, y compris celles qui n'auront pas les locaux collaboratifs, qui n'auront pas le format collaboratif. Mais notre vrai leitmotiv, notre vraie ambition, c'est d'améliorer de manière substantielle la satisfaction client. Parce qu'on pêche. Quand vous regardez les traces d'insatisfaction qu'on laisse sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique, ça empêche de dormir. Demain, il faut qu'on soit fier des traces qu'on laisse. Il faut que nos directeurs d'agence soient en capacité de rehausser, de traiter l'insatisfaction à chaque fois qu'un de nos clients laisse une trace d'insatisfaction. Moi, mon vrai attendu, c'est de faire en sorte que demain, les clients de la CEPAC se disent « parce que je suis un client d'une vraie banque, qui a un format moderne, collaboratif, où on s'occupe de moi, je suis très fier de mettre en avant ma banque et je suis très fier de la recommander à toutes les personnes que je connais, parce que c'est vraiment une banque moderne qui colle à nos réalités. » Sous-titrage Société Radio-Canada